La triste nouvelle a en effet fait le tour du globe en quelques instants. Le 8 septembre dernier, la reine Elisabeth II a quitté le monde des vivants à l'âge de 96 en laissant ainsi le trône à son fils le roi Charles III. Pendant 70 ans, la monarque a représenté la couronne britannique avec brio. C'est à Balmoral que la souveraine s'est éteinte entourée des siens. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consorts resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres, a indiqué Buckingham Palace peu de temps après sa disparition. Depuis, des milliers de Britanniques suivent de près le cortège funéraire d'Elisabeth II. Ce lundi 12 septembre 2022, ce dernier s'est dirigé vers la cathédrale Saint-Gilles. L'occasion pour les sujets de la monarque pourront se recueillir auprès de sa dépouille. D'après le Mirror, un individu a eu le mérite de bouleverser la foule, mais aussi le clan Windsor. En apercevant le prince Andrew, il semblait vouloir en découdre avec lui. Andrew tué un vieil homme malade, lui a lancé le principal intéressé. Très vite, les policiers sont intervenus pour l'interpeller permettant au cortège de continuer sa route en toute quiétude. Pour rappel, les Écossais pourront saluer la reine une dernière fois avant l'organisation de ses funérailles qui se tiendront à l'abbaye de Westminster. Le cercueil sera exposé durant quatre jours puis la souveraine rejoindra le caveau royal de la chapelle Saint-Georges. Elle y reposera aux côtés de son père Georges VI. C'est à Balmoral que la souveraine s'est éteinte entourée des siens. Elle y reposera aux côtés de son père Georges VI et de son époux, le prince Philippe. En cette période délicate, le clan Windsor s'affiche uni pour le plus grand bonheur des Anglais. Malgré leurs différends avec Kate et William, Meghan Markle et le prince Harry se sont affichés dans le Berkshire le week-end dernier pour saluer une poignée d'habitants venus rendre un ultime hommage à Elisabeth II. Sous-titrage ST' 501